bonjour bonjour aujourd'hui on fait 45 minutes de pilates niveau fondamental et on commence debout allez c'est parti on place les pieds parallèles largeur du bassin on va bien positionner le dos l'étirer lâcher les épaules petite flexion au niveau des genoux alors n'hésite pas à regarder son profil pour voir que tout est bien positionné on n'est pas à la chimie on n'a pas les fesses on est en arrière pareil pour les épaules on trouve le juste milieu et on va faire un focus sur le plancher qu'elle vient on contracte un petit peu à 30% et on creuse et donc Caroline on creuse le ventre légèrement de bas en haut comme si on avait une balle qu'on rétrécit en bas et on la mène à 3 étages sur 10 quand elle prend l'ascenseur cette balle et elle diminue de volume parce qu'on la contracte on la resserre ok on maintient ça c'est vraiment notre focus pour l'exercice à venir on va tourner les épaules plus la tête tranquillement on respire tranquillement on a toujours à l'esprit notre duo de choc le plancher elle vient plus le centre tourner la tête dans un sens puis dans l'autre et maintenant inversez le sens pour les épaules aller chercher l'amplitude du mouvement on prend son activité toujours pour le plancher pelvien et pour l'adomène on ne laisse pas aller son ventre en avant et en bas on rentre et on remonte tous en allemand rire un petit peu rentrer un petit peu remonter comme si on voulait enfiler un pantalon d'il y a longtemps un pantalon plus petit ok alors on va maintenant faire glisser les bras sur les côtés on s'étire jusqu'au bout des doigts on regarde loin devant là on va faire notre focus sur l'allongement de la colonne donc c'est vraiment comme si on voulait gagner des millimètres on n'est pas tassé on n'est pas inactif toujours cette intention d'auto agrandissement je n'hésite pas à reculer un petit peu la tête bien sûr je garde toujours le plancher pelvien en centre actif mais je rajoute un élément c'est l'auto agrandissement et on voit sans bouger le bassin tourner là-haut la tension de la colonne vertébrale colonne que je garde bien bien étirée ma tête tournez pas plus que ça elle reste dans le prolongement du stéril je garde mes épaules basse attention on ne veut pas faire ça pas on veut juste tourner tout ce qu'il y a au dessus du nombril et la tête suit le mouvement de la colonne allez on allonge bien la colonne on veut gagner des millimètres c'est bien allez regarde loin devant alors si ton écran n'est pas à la bonne hauteur tu regardes un peu en dehors de ton écran de ton entendre bien te positionner on va appuyer un peu plus les jambes et on repousse ok pour l'exercice suivant on fait un focus sur la position des épaules et des omoplates donc nos épaules on les veut ni à l'avant ni à l'arrière on les veut entre les deux et les omoplates on ne les veut pas accrochées aux oreilles on les veut orientées vers le bas ok donc en faisant ça là on sent déjà que le haut du dos s'active alors on va tout en gardant cette position des épaules on va descendre squat je vérifie mes épaules pas à l'avant pas trop à l'arrière j'enviens mes bras vers l'arrière allez on sent que ça s'active entre mes omoplates les omoplates sont abaissées et légèrement resserrées si je vais le dos rond c'est que certainement que je ne m'active pas assez en haut et aussi en manque de souplesse donc on trouve le juste milieu pour ça on va rajouter un mouvement des bras on maintenant bien la bonne position des épaules des omoplates vers l'avant, vers l'eau si je veux et puis vers l'avant si c'est dur pour les jambes je réfléchis moins si ça va je peux réfléchir davantage on ne cherche pas forcément à beaucoup monter les bras dans cet exercice parce qu'on ne veut pas se cacher derrière ses épaules comme ça on veut que vous regardez un bel espace là sous les oreilles ça chauffe dans les jambes, c'est normal et on remonte, on détend tout maintenant on va faire un focus sur la respiration respiration costale or de manière plus ordinaire on respire souvent par le ventre mais pas forcément salut Charlotte salut que tu étais arrivé ok allez on va faire un focus sur la respiration en plaçant nos mains ici et on décolle un talon donc tu as le pied comme ça juste posé au sol des orteils au sol ok et quand on va inspirer on va emmener les mains sur les côtés mais par le mouvement des côtes le genou sur le côté on souffle on revient attention hein c'est pas faire ça avec les mains les mains elles suivent le mouvement des côtes j'inspire j'ouvre le genou j'ouvre les côtes et je souffle je reviens allez on fait un peu de bruit avec la respiration avec le souffle en expirant par l'arrière gorge tu peux essayer de voir la différence entre un petit qui peut durer des heures ce que ça fait au niveau du ventre la même chose et un comme si tu voulais sortir l'air expirer l'air en quelques secondes seulement ok on prend les jambes et quand on est prêt à inspirer en haut on augmente le volume de la cage thoracique sur l'inspiration et sur le souffle ça revient on continue un peu je regarde si on fait des commentaires ok et c'est parfait alors on va faire un beau chevalier serrant pour aller au sol c'est quoi cette histoire ? c'est ça tu pars ici tu fais un grand pas hop tu descends là le dos n'est pas sollicité ce sont les gens qui le sont on va pouvoir prendre un petit support pour mettre sous la tête si on a besoin pas forcément et puis rouler sur le côté comme ça on continue de ne pas solliciter le dos de le laisser tranquille donc si on est comme ça il vaut mieux surélever la tête ok dernier exercice d'échauffement on va s'intéresser au bassin notes donc on peut faire en même temps avec le bassin bien vers les pieds une petite bascule du bassin et ensuite tu vas trouver le juste milieu trouver ton bassin neutre pour avoir juste un petit peu d'espace ici pas trop mais pas non plus écraser tes lombaires au sol voilà comme sur voilà on peut glisser les mains légèrement dans le bas du dos on respire on maintient bien ça on va lever une jambe on la dépite comme on peut on retire le bassin neutre on peut laisser les mains ici hein si on veut pendant l'exercice pour voir ça fait pas ça et ça et on va abaisser la jambe ça attention le moins on abaisse la jambe sans que le dos bouge et on revient trois fois de chaque côté tu peux mettre le pied flex à la descente tu garde bien ton bassin neutre et ton focus pendant cet exercice le dos qui ne se décolle pas mais qui ne s'écrase pas non plus aussi bien ok je peux étendre les jambes relâcher quelques instants pour trouver la bonne le bon placement des pieds tu vois on peut faire comme ça je fais glisser un pied au sol jusqu'à hauteur de mon genou je vais légèrement et puis l'autre pied va venir à la même hauteur voilà je n'hésite pas à prendre contact ok voilà puis légèrement en avant les genoux donc si on récapitule nos 5 points d'attention qu'on a vu au cours de l'échauffement on a le bassin en position neutre on active un peu le plancher et le centre on laisse pas aller son ventre on respire au niveau costal on a les épaules loin de la tête prendre du sol et on allonge la colonne donc alors pour cet exercice on va serrer les plis serrer les genoux tu peux regarder ce qu'on fait et te lancer ensuite on va faire un exercice de centaines on a des tout petits ressorts là sous les mains maintenant c'est pas ça le mouvement il part d'ici des épaules on y va et si en cours de route on veut poser la tête parce que ça tire trop on veut le faire allez on passe les pieds et les genoux des petits battements avec mes bras parallèles au sol je peux jeter un coup d'œil à mon ventre mon ventre se gonfle ou pas par contre ma cage je prends 6 secondes 30 40 on va faire une centaine de battements comme ça on est arrivé à la moitié on passe les paumes de main on passe au plafond on continue de presser les pieds les genoux si ça tire trop là haut on pose la tête on continue allez si ça va on accélère les battements 70 80 allez continue ne te crispe pas nulle part 90 et le sprint final et 100 parfait je garde mes jambes serrées je pose mes mains en dehors du tapis et j'active main coude épaules au sol je vérifie là j'ai de l'espace c'est pas comme ça ok ponce sur l'épaule de mon bassin neutre euh je vais venir enlever mon bassin neutre en décollant le sacrum puis le pas du dos au milieu du dos et je monte je couche je couche je garde mes genoux serrés c'est un peu plus difficile et pour attaquer la descente j'attends de souffler et je repose mes vertèbres une à une au sol en commençant à l'inverse donc le haut du dos le milieu du dos le bas du dos attention je garde pas mes lombaires posées au sol en fin de mouvement je reprends mon bassin neutre et on est parti allez on fait une respiration en quatre temps je souffle je monte le mouvement il part d'ici du centre j'inspire en haut et je souffle je redescends ne lâche pas tes épaules elles sont toujours ancrées au sol le temps possible on respire en bas souffle monte on reste un petit peu en haut on va vérifier nos cinq éléments le bassin neutre concrètement les fesses tombent pas mon dos n'est pas corrobé de manière exceptionnelle comme si je retenais des envies pressantes mon mandril absorbé vers le dos et remonté vers la poitrine les épaules en contact avec le sol les omoplates qui veulent glisser vers les fesses et j'allonge la colonne j'en garde toujours plutôt vers l'avant que vers l'arrière je commence à tirer à l'arrière des jambes dans le dos c'est normal c'est un exercice pour ça pour renforcer l'arrière du corps et on va redescendre c'est aussi bon pour le dos parce qu'on mobilise la colonne artérale et on redescend tout doucement sans lâcher les pieds et les genoux ok et on relâche parfait allez on repart sur un exercice de centaine si ça s'est bien passé je te propose de décoller une jambe vérifie que ton ventre se gonfle pas que ton dos bouge pas quand tu décolles la deuxième jambe allez on se fait des bras de 3 mètres de long comme si c'était des bras de plémobiles je t'explique trop de plémobiles bien rigide trop de plémobiles beaucoup de mobilité allez c'est parti 10 10 20 si jamais tu as un peu mal au dos n'hésite pas à ramener les genoux vers toi on garde les tibias à l'horizontale on est déjà à 40 sinon on peut garder tes jambes à l'équerre 50 allez on continue on continue on tient si ça va toujours tu peux presser maintenant les genoux et les pieds allez on attaque le sprint final allez on lâche rien 10 pour finir et 5 et on va agriper les jambes tirer un petit peu le dos si on sent qu'on a besoin de masser un peu les lombaires voilà on peut s'avancer sur les côtés et décrire des cercles avec nos deux genoux on va essayer de mobiliser et de venir détendre une zone peut-être crispée on voit une deuxième version de peau sur l'épaule sur le doorbridge cette fois-ci avec les jambes parallèles largeur du bassin et j'hésite pas à sortir les coudes de mon tapis je prends bien un appui avec mes bras au sol cette fois-ci en plus de décoller le dos je décolle une jambe fléchie que je ramène vers moi j'inspire en haut et je soutiens je redescends là il y a le poids de la jambe à gérer aussi donc attention à ne pas faire tout partir à l'avant vers le contrôle allez de l'autre côté j'ai le plancher palvien au centre parti on continue on change de jambe à chaque fois je vais voir comment ça se passe pour toi aussi bien que moi j'espère nickel continue mets beaucoup d'intention dans tes placements dans ta respiration c'est ça qui va faire que l'exercice la séance va être efficace et en mettant beaucoup d'intention aussi on encre les habitudes et ça devient plus facile plus rapide à mettre en place à chaque fois ok la prochaine fois que tu es descendu tu peux relâcher quelques instants te mettre comme ça par exemple et je te montre l'exercice d'après single leg stretch là je vais mettre de la résistance j'appuie pour repousser mon genou et mon genou fait l'inverse donc et là on va inspirer pendre et souffler revenus on va faire 6 à 8 fois du même côté attention ça c'est ce qu'il fallait faire qu'il ne faut pas faire c'est parti on y va allez mettre la résistance inspire contageons souffle reviens si c'est trop dur tu fais vers le haut comme ça si c'est facile tu fais vers le bas et là ça score c'est là c'est plus difficile de maintenir le dos allez une dernière relâche quelques instants et je me remets en position de l'autre côté quand je suis d'attaque à nouveau bien positionner d'arrière jusqu'en bas jusqu'en avant jusqu'en haut et on y est et on y est et on y est d'être la résistance bien la respiration une dernière peut-être mais rien d'obligé et je relâche ça s'est bien passé pour toi ce qu'on va faire maintenant toujours avec une seule jambe et avec la tête décollée c'est la même exercice on est reparti je mets de la résistance là j'active si je suis pas sûr de ce que fait mon ventre si j'ai tendance à gonfler le ventre que je suis pas encore hyper expérimenté ou que je reprends j'hésite pas soit à garder mon ventre soit à passer une main dessus et je change de côté si besoin je prends une pause il vaut mieux en faire six très bien après une petite pause plutôt que dix à moitié allez je garde bien mes épaules en contact avec le sol une dernière peut-être ok parfait je relâche je bouge un peu comme je veux si j'ai besoin je m'étire ok alors maintenant on va pouvoir revenir quelques instants sur les genoux le temps d'étirer nos soies voilà qu'on a pas mal sollicité la première série ici si jamais on est mieux au sol faire celui là c'est bien aussi voilà tout c'est de savoir ce qui va nous être bénéfique donc change de côté maintenant le haut du corps tu le places comme tu veux pour avoir un étirement modéré de ton soies reste encore un peu je te montre la suite la suite ça va se passer côté droit et on va faire je m'aligne bien et ensuite on va faire exercice de ciseaux donc déjà on décollera les deux jambes et ensuite on va faire des petits ciseaux d'avant en main alors tu peux te mettre maintenant sur le côté tout à l'avant de ton tapis tu calmes d'abord les talons à l'avant du tapis tout le reste jusqu'en haut recule bien ta tête si tu peux mettre tes orteils au sol pour t'aider on va souffler décoller une jambe puis l'autre pas forcément beaucoup le tout c'est de garder l'alignement de pas chavirer sa main là c'est juste à l'avant d'avant entre le pubis là une oreille hop on va voir l'épaule bien loin petit ciseau c'est parti 1 2 respire en continu je veux t'entends de respirer 3 recule bien la tête 4 5 6 et on repose on vérifie que les jambes se reposent bien sur l'alignement avant de son tapis le pied comme ça peut s'agripper au sol si on veut plus d'équilibre si on veut garder d'alignement si besoin allez l'exercice suivant je souffle mon mouvement part d'ici et je vais lever ma jambe pointe de pied tendu j'inspire pied flex je redescends ma jambe je ne crispe pas sur mon épaule quand je monte la jambe je ne me porte pas je ne chavire pas et une dernière parfait encore un exercice de ce côté là cette fois ci on aura la jambe pléchi et notre genou là va faire un petit tour de france quand je vais à l'arrière potentiellement chavire en arrière mais c'est pas grave et focalise toi sur le mouvement qui est dans ton bassin le mouvement n'est pas dans ton genou à faire comme ça donc le mouvement est dans ton bassin et c'est comme si ton genou lui ne bougeait pas il ne change pas d'angle ça c'est un petit rond de jambe pas mal du bien du côté souplesse mobilité parfait on va passer sur le vent pour un exercice de nage de nage avec les jambes uniquement mes coudes je les sors bien de mon tapis je m'abaisse en haut là le plus possible je vais m'enfiler dans un petit passage très bas de place là ça s'active comme si mon nombril vous laisse décoller du sol allez sans me crister sur les épaules je décolle une jambe puis l'autre tu décolle à la hauteur que tu veux on fait glisser les épaules au bon endroit on resserre ou on abaisse les homopathes et là on va faire de petits mouvements de ciseaux aussi comme si on faisait des battements de crocs alors pareil le mouvement c'est pas dans le genou c'est là attention on relâche pas son ventre on pousse pas le ventre dans le sol c'est bien encore un peu et on relâche pour bien relâcher on peut espacer un peu les jambes une mini sieste la tête d'un côté puis de l'autre et on va refaire une deuxième série de cet exercice allez je m'étale bien le haut du corps au sol j'ai mes jambes décollées et c'est ça ne cherche pas à monter tes jambes cherche à étirer ton dos si ça tire dans le dos là-dessus mets un coussin sous le bassin allez on va affaire un peu si tu peux 5,4,3,2,1 et je relâche tout à l'heure on a fait l'exercice sur le côté droit maintenant on passe de l'autre côté les personnes qui ont des soucis d'épaule n'oubliez pas il y a cette ruse là qui est possible je décolle mes deux jambes attention en levant les jambes à ne pas les reculer éventuellement elles peuvent être avancées ce sera plus facile mais attention là ça peut tirer aussi dans le dos donc mes jambes bien de côté allez petit ciseau je suis bien positionné bien actif derrière jusqu'en bas jusqu'en avant jusqu'en haut avec l'étirement de la colonne je laisse pas ma tête et mon bras aller à l'avant et on relâche deuxième exercice je peux agripper mes orteils au sol si je veux d'équilibre comme je veux je souffle je monte j'inspire je redescends c'est ce qu'il faut faire avec contrôle ce qu'on va éviter de faire c'est lancer la jambe le ventre les muscles profonds vont pas beaucoup travailler attention on garde l'épaule là pas trop à l'avant pas non plus trop à l'arrière une ou deux peut-être encore sinon on s'arrête si c'est trop je vis toujours la qualité à la quantité parfait dernier exercice pour cette série avec la jambe fléchie le genou ne va pas changer j'arme tout le long je garde ma jambe fléchie pour cet exercice de petite option de jambe je peux changer de sens de rotation à chaque fois je reste bien équipe au niveau de l'abdomen toujours vouloir affiner la taille c'est bien sans se crisper toujours la main sur l'épaule là et dernier tour parfait je vais rouler sur le ventre et là me placer sur les mains en bras le domaine allez on va bien s'aider du souffle pour aller décoller le bassin on va proche les côtes du bassin on va rester là les fesses sont pas trop hautes mais surtout pas trop basse on reste là en position du leg pulcron on active bien la respiration attention on va pas trop se repousser du sol sinon on risque d'être arrondi les épaules on les fait glisser vers l'arrière pas vers le bas on se repousse quand même suffisamment du sol je vais regarder un peu en avant de mes mains et si ça va toujours j'agrippe le sol avec les orteils petit passage en hauteur je décolle les genoux mon dos est à l'horizontale et sur la respiration j'allonge bien la colonne attention si mes fesses commencent à trop descendre j'arrête 3 2 1 et je vais poser les genoux ramener les mains vers moi et venir étirer mon dos je m'assois ou pas ça c'est les poids qu'ils voient on laisse bien le bassin vers l'arrière n'hésitez pas à venir relâcher le pochétélien et le centre l'abdomen entre les exasens ramener les mains orientalement vers les genoux en activant bien le centre mobilise ton dos et super pose tes vertèdes petit à petit nettant un peu les épaules si tu veux on va faire une séquence debout maintenant chevalier servant hop je souffle et je remonte hop je vais essayer de trouver le meilleur cadrage possible ok alors je peux mettre le profil tu vois bien si besoin tu prends un point d'appui hein si tu ne te sens pas sûr on se repositionne là on a plus d'appui on a plus d'aide du sol le bassin neutre plancher pelvien centre actif la respiration costale épaules omoplates à laisser et l'allongement de la colonne je regarde loin devant je resserre un peu les pieds et puis je vais venir décoller un talon sans basculer mon bassin sur le côté donc juste décoller le talon je garde l'équilibre du bassin ok je me fais à peu près un angle de 90 au niveau du genou je décolle la pointe de pied attention je rectifie l'équilibre si besoin donc un exercice de tiseaux je monte le genou et je redescends on va souffler monter et à inspirer redescendre le bassin stable c'est des bras de 3 mètres de long si ça peut t'aider tu peux positionner tes mains ici sur les épines iliaques donc ça c'est l'exercice qu'on fait sur le dos pour éviter la température de l'eau allez on change de côté on va progressivement d'abord décoller le talon donc le genou il garde le même en début à la fin c'est comme s'il était gelé mon mouvement c'est là si ça va on augmente un peu le rythme on intensifie la respiration et on relâche on va faire un exercice qu'on a fait aussi au sol single leg stretch souvent on les confond d'ailleurs les deux exercices soit on en demande un il y a l'autre qui sort du chapeau ok donc single leg stretch alors là si jamais tu as une feuille de papier un magazine quelque chose tu peux le prendre et le mettre sous ta pointe de pied pareil je regarde loin vers l'avant je vais inspirer prendre ma jambe et souffler revenir si t'as pas de feuilles de papier de choses qui puissent glisser sous ton pied tu peux faire avec ta pointe de pied légèrement décollée voilà tendre et revenir ça se passe bien on peut aller plus vite tout en gardant la stabilité du corps pardon pour le riz ok et je change un peu entre les deux si je veux je repars tempo lent je m'assure déjà de mon positionnement de l'engagement de la respiration inspire souffle inspire tendre et souffle revient alors quand je dis tendre petite précision je ne suis pas obligée de tendre complètement le mieux c'est de garder un petit degré de flexion pour ne pas solliciter trop le système tendineux ligamentaire j'accélère si ça va avec ou sans support je garde bien la stabilité du bassin du dos attention à ne pas amener le dos ni à l'arrière ni à l'avant je regarde loin devant et parfait je relâche ok alors on va voir un exercice de nage maintenant alors on va se mettre en position de squat je passe bien mon dos et on va faire notre nage avec les bras donc c'est pas comme dans la centaine là nos battements sont décalés je regarde un peu en direction de mes mains allez tous mes points sont bien actifs le bassin neutre planche et pèles bien centre la respiration costale les épaules homoplates à laisser stabiliser attention à pas avoir les épaules en avant je préfère un peu les homoplates si ça va toujours on va passer les bras plus haut à condition de ne pas venir se boucher les oreilles avec les épaules si ça va toujours les jambes ne peuvent pas fléchir plus l'inverse étant aussi possible voilà choisis la hauteur de tes bras de tes cuisses allez dernière partie vers l'arrière j'essaie de bien garder la stabilité des jambes ça devient pas facile pour la coordination ok on relâche alors l'exercice de nage habituellement on le fait au sol avec la ventre là on imagine qu'on est au sol on va glisser les bras vers le haut et on va faire notre coordination bras jambes opposé allez on est bien placé on peut glisser pied gauche vers l'arrière et le bras droit aussi et je reviens attention quand je change le côté à part faire ça ça ok c'est le plus moins de mouvement possible du mouvement contrôlé le pubis pointé vers l'avant je laisse pas aller mes fesses à l'arrière c'est trop dur pour les épaules on peut faire comme ça aussi en cherchant la coordination qui n'est pas forcément facile c'est difficile comme ça ça va tu peux accélérer mais en gardant bien la stabilité du bassin en limitant en limitant les mouvements au poids et à la jambe et on relâche allez quelques minutes encore alors là on va faire un roll down on va s'enrouler jusqu'en bas toujours avec la longueur de la colonne l'abdomen bien actif et une fois qu'on sera en bas avec nos genoux posés au sol on va faire une pompe et si besoin je regarde avant de te lancer avec les genoux fléchis j'allonge bien la colonne j'active l'abdomen je souffle et je commence normalement par le haut je vais poser les mains puis les genoux j'avance encore mes mains pour faire une position de tremplin hop la pompe et je remonte jambes fléchis ne recule pas les fesses active bien l'abdomen ré-étire tout le dos et on repart ensuite vers le bas vers l'avant genoux posés au sol j'avance j'abaisse les fesses je fais une pompe attention à pas descendre trop bas on veut gérer la position du dos gérer la position des épaules résolution les épaules coude pour nous on fait un peu les omoplates écarte les coudes, c'est plus facile souffle pour repousser du sol Si tu as envie d'en faire plus, tu veux, sinon tu reviens à l'arrière, là, garde le poids plutôt sur l'avant de tes pieds, garde tes jambes fléchies, souffle active, l'abdomen remonte, mobilise milieu, puis haut du dos et la tête. Pour finir, range les épaules, et on va faire une dernière, voilà, juste pour aller se mettre en position de repos, si tu n'es pas bien, comme ça, tu peux passer sur le côté, puis sur le dos, et te mettre, cool, voilà, quelques respirations, on vient observer les bénéfices pour le corps et le mental, les bénéfices immédiats de cette séance, et si on pratique ces séances régulièrement, on va avoir des bénéfices sur le long terme, avec une amélioration de la posture de la silhouette. Voilà, remonte tranquillement, je te laisse là pour aujourd'hui, on se retrouve très vite, passe une bonne journée, à plus, bye bye, kenabo.